bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir comment calculer le taux d'avancement final d'une réaction acide base comment calculer le taux d'avancement final d'une réaction acide base ce taux il va nous aider à déterminer à ce taux va nous aider à dire si la réaction est totale la réaction n'est pas totale voilà son rôle est-ce que la réaction est totale ou non ou pas ben voilà c'est ça le rôle de ce taux on le note comme ça taux il est égal à quoi à xf divisé par x max xf c'est l'avancement final divisé par l'avancement maximale je reprends le taux d'avancement final c'est xf avancement final su x max avancement maximale alors pour trouver ce taux le plus souvent on va vous donner un tableau d'avancement vous allez chercher vous savez les tableaux d'avancement là voilà à partir du tableau d'avancement vous allez trouver xf et vous allez trouver x max le généralement je dis généralement pour trouver xf xf quand il s'agit je prends bien je précise d'une réaction acide base quand il s'agit d'une réaction on dit acido basique aussi alors pour trouver xf le plus souvent on fait 10 puissance moins ph fois le volume xf égale 10 puissance moins ph par le volume et si on veut trouver x max x max on fait concentration fois volume concentration fois volume voilà je dis le plus souvent sinon vous faites votre tableau d'avancement et à partir de votre tableau d'avancement vous allez déterminer xf et x max mais je dis le plus souvent lorsqu'on a affaire à une réaction acide basse ou bien une réaction acido basique xf c'est 10 puissance moins ph fois v et x max c'est 6 fois v alors si on remplace 10 puissance moins ph fois v sur 6 fois v on supprime les volumes ça vous fait 10 puissance moins ph sur la concentration 10 puissance moins ph le ph ici de la solution voilà alors maintenant ouais c'est pourquoi je vous ai mis tableau d'avancement on le fait le plus souvent sur un tableau d'avancement et bien maintenant si le taux est égal à 1 quand vous faites ce calcul vous trouvez 1 1 ça voudrait dire quoi ça veut dire 100% ça veut dire 100% ça veut en fait dire quoi que la réaction est totale la réaction est totale et dans ce cas dans ce cas il s'agit soit d'un acide fort et bien soit d'une base forte dont je reprends tour me donne 1 ou 100% la réaction est totale il s'agit soit d'un acide fort et bien soit d'une base forte et si et si maintenant le taux est inférieur à 1 le taux est inférieur à 1 c'est à dire inférieur c'est à dire inférieur à 100% on dit qu'il s'agit d'une réaction équilibrée la réaction est équilibrée on peut dire tout simplement qu'il s'agit d'une réaction limitée ou partielle limitée ou partielle et il s'agit d'un acide faible ou d'une base faible il s'agit d'un acide faible ou d'une base faible vous revoyez ça tranquillement c'est la forme de cette petite séquence vidéo je vous remercie pour votre attention et à très bientôt